J'ai encore d'autres documents qui vont nous révéler un Céline séducteur qui passait son temps au Café de la Paix à regarder les danseuses et il leur envoyait des petits mots en se faisant passer pour un monsieur Kennedy qui faisait des portraits des femmes mais deux minutes. Il y en a une qui lui écrit « Monsieur, ayant reçu votre lettre dans laquelle vous me dites que ce sera pour poser le demi-nu, souligner, j'accepte. » Il aimait la danse parce que les femmes étaient dans le mouvement et c'était ça pour lui le plus important. La légèreté, la grâce, le mouvement. En 1935, une jeune danseuse tombe sous le charme de l'écrivain à succès. Elle ne le quittera plus. Lucette Allmanzor, future épouse des touches, aussi appelée Madame Céline. Elle adorait son mari. Elle a été très, très amoureuse de lui pendant des années. Vivre avec Céline, ça a certainement été quelquefois pas facile. C'était un homme comme tous les génies. Ils sont quelquefois très difficiles à vivre. Lucette était discrète alors que Céline était beaucoup plus volubile. Il était radin, elle était dépensière. Mais tous les deux étaient des artistes. Lucette avait un caractère propre, fort heureusement. Et surtout, je pense, beaucoup de patience. Parce que vivre avec Céline au quotidien, ça ne devait pas être évident. Et surtout, elle a supporté quand même beaucoup de choses à cause de lui. 25 ans de vie commune, qui confère à la danseuse un statut privilégié, unique. Celui d'avoir partagé le quotidien de l'artiste en pleine création. Lucette des touches connaît tous les secrets de son époux, même les plus inavouables. En 1988, Frédéric Vitoux remporte le prix Goncourt de la biographie pour son livre « La vie de Céline ». Une œuvre pour laquelle il passe des dizaines d'heures dans la maison de Meudon, auprès de Mme Céline. Lucette des touches, premier entretien, 25 novembre, 85. L'académicien a précieusement conservé tous les enregistrements de ses échanges avec elle. Il accepte pour la première fois de les divulguer. Quand il écrivait le soir, il disait « Chez toi, bouge pas, bouge pas ». Je suis assez ému parce que je retrouve la voix de Lucette, c'est quand même un choc. Son manière de travailler, c'est de se mettre en plan. Il se ferait des cinémas dans son tête pour atteindre une espèce de l'extase. Pour comprendre Céline, il faut comprendre cette puissance de délire, d'exagération, de fantasme. Il se met dans un état second pour écrire. Les mots arrivent. Il y a le grossissement de la vision. Et au moment où le délire se débloque, à ce moment-là, il arrive à une vérité romanesque où les choses sont dites. Le délire au cœur du processus de création est des danseuses. Pour fantasmer. Lucette Détouche révèle que pour se mettre en trance, Céline se fait voyeur. Il donnait des points aux femmes. Quand il voyait dedans, il disait... Un, deux, trois, zéro, j'ai perdu. Alors, il se faisait son cinéma, dont il ne jouissait pas, dont il ne profitait pas. Et lui, il me disait toujours, les bonnes femmes, elles sont là pour vous faire perdre votre serre. Et il avait horreur des bonnes femmes avec qui il est forcé à faire l'amour parce qu'il disait, si je leur fais l'amour, moi, je n'ai plus rien. Je pense que ce qui est important dans cela, c'est d'abord, je crois qu'il en avait conscience, la perte d'énergie que pouvait représenter pour un écrivain le fait d'avoir des rapports sexuels. À un moment donné, il compare même l'écriture. Il dit, d'abord, c'est dégoûtant d'écrire, c'est une excrétion, comme si c'était le stylo. Les propos qu'elle prêtait à Céline, c'était des propos qui me choquaient. Les femmes, on leur donne des notes, elles sont bien, trois, quatre, un, deux, trois, je ne sais pas. Oui, ce sont des propos qui me mettent mal à l'aise comme homme du 21e siècle.